Il y a quelques temps, nous avions abordé l'EMBT, cependant celui-ci n'était en réalité qu'un concept issu de la fusion de deux véhicules existants bien connus, le Leclerc pour la tourelle, le Leopard 2 pour le châssis. Ne sachant pas réellement ce qu'allait devenir ce projet, nous ne nous étions pas trop étalés sur le sujet. Aujourd'hui, je vous propose donc de retracer le parcours de l'E-Handsmane Battle Tank, plus connu sous l'acronyme EMBT. Tout commence donc lors de l'Eurosatory de 2018, lorsqu'il est présenté pour la première fois. Premier produit commun issu de la joint-venture entre Nexter System et Krauss-Math-Wigman, il représente également la fusion d'une partie des savoir-faire de chaque industriel. Nexter System avec la tourelle du Charles Leclerc et KMW avec le châssis du Leopard 2 à 7. Développé sur fond propre, ce véhicule présente à la fois de multiples avantages et inconvénients en fonction de la doctrine d'utilisation. En effet, chaque élément présente ses points forts et ses points faibles. Le Charles Leclerc dispose d'une excellente tourelle et est réputé pour avoir un des systèmes d'armement les plus précis du monde. Son poids est également plus faible que la majorité des chars de sa génération, ce qui lui octroie une plus grande mobilité. Cependant, pour beaucoup, sa motorisation et sa caisse représentent un point faible, à la fois par sa forme et son manque de protection. Outre-Rhin, le Leopard 2 présente également un bon système d'armement, avec le canon 55 calibre notamment et une tourelle plus solide que celle du Leclerc. Son châssis est également plus long, plus volumineux, mais plus blindé. Cependant, ce même blindage fait de lui un char plus lourd, moins mobile, mais surtout réduit considérablement ses capacités d'évolution. Le MBT vise à solutionner ses problèmes en ayant un impact minimal sur chacun des points forts des deux chars d'origine. Maintenir les performances de tir du char Leclerc et obtenir la robustesse et la fiabilité de la caisse du Leopard 2, tout en conservant un potentiel d'évolution de près de 6 tonnes. Enfin, si sur le plan technique ce premier véhicule semblait intéressant, il était en réalité surtout une vitrine géopolitique. Son objectif principal étant de démontrer qu'un travail franco-allemand est possible après de multiples échecs du passé. Que les industriels sont au rendez-vous, prêts à coopérer dans le cadre du futur MGCS. Suite à cette présentation, peu d'informations ont circulé sur le MBT jusqu'à l'Euro Satori de 2022. Entre temps, le programme Ascalon a officiellement été annoncé par Nexter System et Nexter Aerotech en 2021. Lors de cet Euro Satori, nous avons découvert un tout autre véhicule, à se demander si le MBT que nous avions connu ces dernières années existait toujours. Entièrement remodelé, on distingue cependant assez facilement la caisse du Leopard 2, mais la tourelle du Leclerc, elle, a été complètement métamorphosée. Cette évolution représente un véritable saut dans le temps. Il faut dire que sur le plan esthétique, ce char est quand même un bijou futuriste. Du moins, personnellement, je le trouve sublime. Mais au-delà de la forme, c'est surtout sur le plan technique et technologique que le char effectue ce saut. Le châssis et la tourelle disposent maintenant de multiples capteurs et de 23 caméras couvrant à 360 degrés le véhicule, ne laissant donc aucun angle mort. Un atout non négligeable autant sur du combat de plaine que lors de combats urbains. La présence d'un détecteur de tir acoustique Pilar V de Métravib, déjà présent sur les véhicules du programme Scorpion, offrira à l'équipage et à la machine une capacité de réaction accrue et une connaissance en temps réel de la provenance de la menace. Cet ensemble de capteurs et de caméras sera regroupé au sein du 360 degrés Local Situation Awareness System. Là où le MBT se démarque d'un char standard, ce n'est pas réellement dans les capteurs, bien que ceci constitue déjà un progrès. L'agencement interne du véhicule et la disposition des membres d'équipage sont les éléments qui feront sa particularité. En effet, la technologie progressant un rythme effréné, le personnel à bord n'est souvent plus en mesure de tout pouvoir gérer, les systèmes se voyant donc limités par le facteur humain. Et c'est ce problème qui se posa pour le MBT. La gestion des capteurs, des informations du champ de bataille et de l'armement secondaire risquèrent d'avoir pour effet de surcharger de travail un équipage composé uniquement de 3 personnes. Dans ce cas de figure, deux scénarios sont envisageables. Le recours à une intelligence artificielle, intéressant mais coûteux et long à mettre en place, ou un quatrième membre d'équipage afin d'accroître le facteur humain. C'est cette solution qui fut retenue pour le moment l'intelligence artificielle étant envisagée à l'avenir. L'ajout de ce quatrième personnel permet de répartir la charge de travail au sein de l'équipage, permettant donc à chaque membre de se concentrer sur la tâche qui lui est assignée. Le chef de char en charge du Tourello 7-62 et de l'observation, le tireur en charge de l'armement principal et de la neutralisation, et enfin le pilote de la conduite. Le quatrième opérateur, lui, sera donc en charge de traiter l'information, d'opérer un drone d'observation ainsi que le Tourello RX-30 présent sur le toit du véhicule. Ce Tourello, manufacturé par Nexter, est équipé du canon 30M781MPG de calibre 30mm, une version dérivée du canon présent sur le EC6-165 Tigre. Doté de 150 munitions en ready to fire, prête au feu et d'une capacité dite airburst, il est un atout indispensable pour faire face aux menaces contemporaines que sont les drones et les munitions rôdeuses. Tourello polyvalent, il est disponible en intégration sur bien d'autres véhicules, comme le Nexter Titus par exemple, pour ne citer que lui. La protection aussi fait partie intégrante de toutes ces révolutions au sein du véhicule, avec notamment l'ajout d'un APS Hardkill. Pour l'instant, celui-ci est un système israélien Trophy MV, couplé à un détecteur d'alerte laser ELOZ. Cependant, Nexter vise dans les années à venir un remplacement de celui-ci par un APS local. Cet APS Hardkill est complété par un APS Softkill avec 14 tubes lanceurs Galix. Enfin, sur le plan de l'armement, des évolutions non négligeables verront le jour. Le canon, lui, ne subira pas de changements particuliers, et sera le CN126 déjà présent sur le char Leclerc. Sa mitrailleuse coaxiale de calibre 12.7 également conservée. La tourelle sera déplacée de 20 cm vers l'arrière, les postes du chef de char et du tireur descendus de 8 cm, et elle sera dotée d'un chargement automatique contenant 22 obus en nuque de tourelle. Leur atelier de munitions situé à l'avant du char, supprimé pour laisser place au quatrième membre d'équipage. Si le canon de 120 mm est identique à celui du Leclerc, ce sont les munitions qui lui donneront une toute nouvelle dimension, à l'image de l'obus flèche Shard de Nexter Aerotech. Cet obus est sans doute le meilleur obus flèche de 120 mm actuellement disponible sur le marché, avec un accroissement des performances de 20% par rapport à un obus flèche actuel. Celui-ci va ouvrir de nouvelles portes à l'ensemble des canons de 120 mm au temps, et offrir à le MBT des performances sans précédent. Enfin, au-delà de l'armement de 120 mm et du véhicule dans sa configuration actuelle, c'est le futur qui est anticipé à travers le MBT. Une installation du canon de 140 mm du programme Ascalon est envisageable à l'avenir. Toutes ces évolutions ont bien sûr alourdi le char, amenant celui-ci à près de 62 tonnes. Afin de lui permettre de se mouvoir, le moteur sera un MTU 883 EPP de 1500 chevaux, couplé à une transmission RENC 295 TM. Ce moteur est une version plus compacte que le MTU 873 présent sur l'Héléopard 2. Monté transversalement dans le compartiment moteur de l'EMBT, c'est lui qui a permis de reculer la tourelle et d'installer un nouveau réservoir à carburant supplémentaire de 200 litres. Cette motorisation et cette transmission offrent à l'EMBT une vitesse sur route maximale de 65 km heure pour une autonomie de 460 km. L'ensemble de ces améliorations nous amènent aujourd'hui à un véhicule que beaucoup jugent déjà comme futuriste et qui au même titre que l'Ascalone trace sa route pour les dizaines d'années à venir. Actuellement, il représente le meilleur système terrestre blindé pour répondre aux conflits contemporains, ainsi qu'un savoir-faire de par et d'autres du Rhin. Un savoir-faire qui pourrait se concrétiser de façon plus prononcée à l'avenir à travers le programme MGCS. Il en sera tout de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à aller jeter un coup d'œil à la vidéo suggérée à votre écran si la vidéo sur l'EMBT vous a plu. Je tiens bien sûr à remercier mes partenaires habituels que sont FTTS et LASD pour l'assistance qu'ils apportent dans la réalisation de ces vidéos. Enfin, je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...